bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la suisse qui reporte les livraisons finales de elbit hermes 900 à 2026 en réponse aux revers techniques du début de l'année aux incertitudes croissantes au moyen-orient la société suisse armas suisse a conclu un accord avec elbit system le fournisseur du système de drones ads 15 pour prolonger le délai de livraison jusqu'à fin 2026 la prolongation fait suite à un arrêt temporaire des opérations aériennes de l'ad s 15 en suisse en raison d'un incident technique survenu en mars 2023 contenu des coups et des retards encourus des négociations ont eu lieu ce qui a conduit elbit à indemniser la suisse pour les dépenses et à faire face à des pénalités pour des perturbations causées en raison de la situation instable au moyen-orient et des restrictions de voyage qui empêche les spécialistes suisse d'effectuer les tâches nécessaires en israël armas suisse a jugé crucial d'accorder aux fournisseurs un délai plus long pour remplir ses obligations contractuelles par conséquent un avenant officiel au contrat a solidifié la prolongation du projet pour qu'il se termine d'ici la fin de 2026 au lieu de la date limite initiale de 2024 les engagements d'elbit comprennent une compensation substantielle pour la durée prolongée du contrat et les coûts résultant de l'incident du printemps 2023 un programme de soutien supplémentaire évalué à un montant à deux chiffres comprend les pièces de rechange et du matériel opérationnel essentiel pour les opérations suisses des drones en outre la période de garantie de tous les drones suisse a été prolongée de deux ans à compter de la date d'exécution réussie du contrat elbit fait face à des pénalités substantielles pour les retards potentiels de prestations de services dépassant les pénalités contractuelles précédemment estimées pour s'adapter à la situation la livraison de trois drones suisse et des stations de contrôle au sol associé initialement prévu pour cette année a été reporté en raison des incertitudes régionales persistantes la nature évolutive du conflit ayant un impact sur l'achat de l'ads 15 armes à suisse et elbit élabore en collaboration un projet complet pour l'année à venir des réunions de projets conjointes hebdomadaires ont été programmés pour aborder rapidement tout ajustement aux mesures requis par les développements futurs les drones ads 15 servent de système de reconnaissance non armée essentiel à la connaissance de la situation à la reconnaissance des cibles et à la protection des infrastructures critiques avec des capacités d'opération de jour et de nuit ces drones trouvent leur utilité dans des entités militaires et civiles notamment les états-majors cantonaux la police les organismes de secours et l'office fédéral des douanes et de la protection des frontières au fcb l'albit système hermes 900 kochav connu pour son endurance supérieure à 30 heures et son altitude maximale de 30 mille pieds se présente comme un drone à moyenne altitude et longue endurance conçu pour des missions tactiques équipé de diverses options de charges utiles notamment des capteurs pour la reconnaissance des relais de communication et la guerre électronique le la série hermes 900 perpétue l'héritage de son prédécesseur largement utilisé le hermes 450 en juin 2014 l'agence d'approvisionnement suisse a sélectionné l'hermes 900 pour répondre aux exigences nationales la conception avait été en concurrence avec iaï héron pour remplacer le drone ruag ranger ads 95 de l'armée de l'air suisse il était prévu de remplacer des quinze ruag ranger par six hermes 900 ads 15 d'ici 2019 pour répondre aux exigences suisse modification importante du drone si nécessaire il fallut entre autres changer d'aile et d'envergure pour embarquer un moteur plus lourd avec plus de puissance en août 2020 un drone s'est écrasé lors d'un vol d'essai en israël la cause étant un défaut de conception structurelle qui a été corrigé les nouveaux drones devraient désormais commencer à fonctionner entre 2022 et 2023 le système sans an alvaud pas avant 2024 le modèle suisse du drone s'appelle l'hermes 900 starliner également hermes 900 hfe heavy fuel engine dans le programme suisse j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro vous et et on